Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui comme vous pouvez le voir sur mon setup, quelque chose de formidable. Mon ami sponsor et mécène Yannis est venu passer une journée à la maison et il n'est pas venu les mains vides comme vous pouvez le constater. Voilà, il a eu la gentillesse de nous ramener les toutes dernières sorties Diaclone Reboot. Regardez-moi ça, c'est voilà, d'ores et déjà on sait que ça va trouver le cul. Alors nous aurons donc dans la présentation et dans la revue, en tout premier nous commencerons par le Battle Convoy VMAX, suivi du second set, donc nommé le Power Greeter et on terminera avec celui-ci, le Super Heavy Machine Pod Country. Voilà, les présentations sont faites, alors sans perdre de temps, passons tout de suite aux choses sérieuses. Allez, c'est parti, let's go ! Alors nous commencerons donc cette revue avec la présentation du Diaclone Rise of Battle Convoi VMAX, qui vous verrez donc n'est pas sans rappeler et c'est tout à fait volontaire de la part de Takara, donc de nous proposer un véhicule Diaclone dans l'inspiration donc de notre leader des Autobots préférés, à savoir Optimus Prime, Battle Convoi étant son nom en japonais. Mais puisque mon ami Yannis est là et que c'est lui qui a ramené toute cette petite fantaisie, c'est lui du coup qui va vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire avec, toutes les combinaisons possibles, rappelez-vous pour celles et ceux qui ont déjà vu les revues Diaclone, la seule limite c'est l'imagination, c'est un peu comme les Legos, donc vous pouvez faire une multitude à partir d'un jouet de base, alors imaginez ce que ça peut représenter avec les trois autres playset, voilà, et puis bah, une petite question à Yannis, bonjour Yannis, comment t'appelles-tu Yannis ? Je m'appelle Yannis, et vous me connaissez aussi sous le pseudo Naifit sur Facebook, pour ceux qui me connaissent, bonjour, et puis pour les autres, et pour les nouveaux abonnés aussi, bienvenue. Alors pourquoi les Diaclone ? Tu aimes le Gundam, tu aimes Macross, les Transformers, tout ce qui se transforme, tout type de robots et de mecha, mais pourquoi avoir chuté ton dévolu sur cette nouvelle gamme Diaclone Reboot ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, moi je suis très, comment dire, j'aime beaucoup le détail, le détail et aussi la cohérence dans les choses, et le truc c'est que, j'aime Transformers, j'adore Transformers, mais j'ai pas de cohérence en termes d'échelle, ça a toujours été le problème avec Transformers, et en découvrant Diaclone, donc là c'est pas des robots intelligents, ce sont des personnages qui vont conduire des véhicules, et notamment, pourquoi pas aussi des robots. Et c'est ça qui me plaît dedans, c'est le détail, l'échelle respectée. Ouais, parce qu'on peut dire que, bon, ils sont, en termes de tarifs, aussi chers qu'ils sont beaux, c'est malheureusement une collection qui n'est pas adaptée à tout type de budget, on est vraiment dans le masterpiece total, on est dans le summum de ce que Takara peut présenter aujourd'hui. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, oui, Diaclone c'est cher, et du coup il a fallu que je vende pas mal de Transformers pour pouvoir m'acheter, par exemple, ce Battle Convoi VMAX. Sachant que les alentours de prix, à l'époque, ils coûtaient à peu près 300, 330 euros, ça dépendait des boutiques, aujourd'hui on va le trouver, bon, eBay c'est 1300, mais bon, il faut être réaliste, vous allez le trouver aux alentours de 650 euros, quoi. Ouais, ouais, c'est quand même un sérieux budget, alors comme moi, je n'ai pas justement le budget, c'est l'occasion pour moi justement de pouvoir avoir l'honneur de vous faire présenter Paris à Nice, et bien donc ces dernières nouveautés Diaclone. Donc on va commencer par le Battle Convoi VMAX, on va faire un petit 360, et puis après on va s'attarder un petit peu sur tout ce qui est finition, détails, gimmicks, parce que voilà, avec Takara, on en prend plein la tronche, les moulures, les gravures, les sculptures, le choix des couleurs, c'est vraiment du travail d'orfèvre. Alors on se retrouve tout de suite donc pour un petit 360. Et petit 360 à présent donc de notre Battle Convoi, donc Convoi, regardez Battle Convoi, pardon, excusez-moi, regardez-moi un petit peu cette beauté, regardez-moi cette carrure, le véhicule est juste immense, sachant que Takara à la base utilise une échelle quand même assez petite, et vous le verrez en comparatif donc avec des petits d'autres véhicules, et surtout des figurines humanoïdes. On se rend compte tout de suite donc que l'échelle est vraiment mass-stock, ce sont des plastiques robustes, très bien étudiés, très costauds, pas de risque de casse en le manipulant, tout est vraiment très très bien pensé, et j'adore toutes ces petites couleurs aussi qui viennent donner de l'éclat et du dynamisme à l'ensemble. Alors on a du bleu un petit peu métallisé, brillant, on retrouve du silver, du rouge brillant, du jaune gold pour donner donc l'illusion des réacteurs en marche, enfin regardez-moi toutes ces finitions, c'est vraiment superbe, voilà, et ce qui est bien aussi, c'est que donc en plus d'avoir moult transformation, on a déjà dans son aspect d'origine, déjà donc plusieurs gimmicks très intéressants que nous passerons en revue. Et bien en parlant de gimmicks, on va voir tout de suite ce qu'il a dans le ventre extérieurement, donc Yanis va nous montrer, nous expliquer un petit peu tout ça, donc voilà, c'est à toi. Alors déjà vous recommencez en termes de gimmicks, ce qui est vraiment super sympa, vous avez au niveau des chemilles là, juste au niveau des chemilles, des chemilles pardon, vous avez des compartiments, et vous en avez 4, donc 2 chaque côté, enfin vous en avez 4 en 2, d'accord, donc 2 de chaque côté, et donc il y a juste à tirer, donc ici, là, juste sur cette partie là, tirer, hop, là, il y avait quelque chose à l'intérieur, et vous avez quoi ? Vous avez une petite moto, donc je tourne un petit peu, pour que vous puissiez voir, hop là, d'accord, hop voilà, ici, et vous avez la petite moto, bien, voilà, donc là vous avez une moto là, donc je fais les 4, donc vous en avez là, alors les roues qui sont en dessous des chenilles, comment dire, remontent, pour laisser la place au compartiment, pour laisser le compartiment, pardon, se dégager, donc ça va ici, et là, donc voilà, donc voilà, ça donne ça, vous pouvez le voir, et en somme, ici, vous avez une petite encoche ici, qui permet, donc du coup, de mettre la petite moto, avec son encoche aussi là, donc voilà. Donc déjà, de base, on a déjà de quoi avoir, une partie d'une armée, constituée, donc de petits véhicules, de renfort, ça c'est vraiment génial, alors j'en profite, pour vous faire également, donc voilà, un gros plan de la cabine, voilà, qui est juste à tomber, alors, qu'est-ce que tu as d'autre, comme gimmick, en mode véhicule classique, alors on voit, qu'il y a des tourelles, sur le dessus, qui sont certainement, télescopiques, ou rotatives, alors elles ne sont pas, télescopiques, mais par contre, voilà, on peut les tourner, comme on veut, on peut les tourner, on peut les orienter, un peu comme on veut, on ne sait pas, si c'est un 360, mais si on les tourne, comme ça, et voilà, et aussi, le petit peu, hop, ils sont amovibles, donc ça va, donc ça va, c'est vraiment bien, oui, donc vous avez des ports 3 mm, et voilà, un peu partout, sur le véhicule, voilà, vous pouvez vraiment personnaliser, à fond, votre véhicule, voilà, ça c'est vraiment épatant, au niveau de, de l'arrière, il se passe quelque chose, est-ce que c'est une coque creuse, est-ce qu'on a quelque chose de plein, est-ce qu'on peut mettre un véhicule, à l'arrière, alors, à l'arrière, on peut mettre un véhicule, et justement, on va le voir, on va le voir, voilà, donc on va regarder, un petit peu, ce que cache, donc la porte, l'énorme porte arrière, alors, donc du coup, la porte arrière, déjà, ce qui est intéressant de voir, avec du diacron, c'est que, pour les passionnés de peinture, de jouets, il y a pas mal de choses, qu'on peut faire, en fonction des jouets de chacun, donc, en ce qui concerne la porte, donc je reviens à la porte, vous avez une porte ici, d'accord, vous déclipser là, là, il n'y a pas besoin de déclipser, c'est un vide, ici, vous avez, donc, la petite trappe, qui permet de, stabiliser, yeah, voilà, génial, et là, ça nous fait penser, tout de suite, à l'intérieur de la remorque, d'Optimus Prime, avec, le passage, donc, pour les roues, latérales, alors, bien entendu, on peut aussi, pour faire une continuité, voilà, la porte, comme ceci, un peu de forme de levage, c'est vraiment sympa, donc, j'aperçois un petit véhicule, à l'intérieur, on reviendra dessus, tout à l'heure, on va repasser, donc, sur la face avant, donc, la cabine, puisqu'on continue, donc, avec, les gimmicks extérieures, et après, donc, on regardera, un petit peu, les capacités, donc, les possibilités, de la remorque, en elle-même, chose intéressante, puisqu'on est, un petit peu, dans le concept, du, je fais, un peu, comme je veux, c'est que, donc, la cabine, est également, est amovible, alors, donc, Yanis, va vous montrer ça, alors, cette cabine, alors, ça, ça le fait, ça, voilà, alors, tac, donc, voilà, ça, ça s'enlève, donc, vous avez, les rampes qui sont là, vous pouvez les ramener, comme ceci, voilà, donc, ensuite, vous avez, donc, le cockpit, qui est là, mais, si vous remarquez, c'est quand même, un véhicule, alors, très simple de transformation, ici, vous avez une aile, je vous l'ouvrais, l'autre, de l'autre côté, pareil, tac, voilà, ici, vous avez, les réacteurs, un comme ceci, un comme cela, voilà, bien sûr, qu'est-ce serait un jet, sans ses pieds, toujours avec la touche, propre à tacar, vous pouvez remarquer, que là, alors, je remets le pied, puisque là, en fait, vous avez un missile, en somme, quand vous le, là, vous n'avez rien, si vous voyez, et dès que je tire, un petit peu plus, paf, vous avez des missiles qui apparaissent, alors, pour revenir à l'arrière, au niveau des réacteurs, vous avez une aile ici, de l'autre côté, pareil, voilà, mais, bien sûr, vous en avez aussi, en bas, ici, et là, pour donner un petit côté, vraiment, tchèque, et comme toujours, un souci du détail, regardez-moi, avec tacara, nous avons ici, donc, des plastiques, teintés gold, plus bel effet, on aperçoit bien, les doubles lances roquettes, juste en dessous, de chaque côté, ça, c'est vraiment super, la petite cabine, je présume, que cette cabine là, est compatible, avec tous les autres formats, de la collection, d'IACLON, donc, on peut également, se permettre de changer, de type, de forme de cabine, alors, oui, exactement, alors, l'avantage, c'est que vous avez toujours, le rail, ici, toujours un rail, oui, il y a un guide, d'accord, toujours un guide, pour chaque, et donc, que vous retrouvez, sur chaque cockpit, alors, l'avantage, par exemple, de ce type de cockpit, alors, c'est assez nouveau, par rapport à ce que, Diaclone a fait, jusque là, c'est que, donc, du coup, vous avez, le petit bonhomme, mais en plus, la petite particularité, ici, et que vous avez, un arnais, ah oui, un arnais qui vient se rebattre, par-dessus, voilà, et donc, du coup, après, vous pouvez refermer, aussi, l'autre avantage, c'est ça, c'est que, vous pouvez, enfoncer un petit peu plus, comment dire, le cockpit, pour en faire, enfin, pardon, avancer le cockpit, devant du cockpit, pour en faire vraiment, un jet, ah oui, le pare-choc vient s'allonger, en fait, pour garder l'aérodynamisme, exactement, ah, c'est génial, ah, c'est mortel, c'est mortel, alors, on a des énormes sulfateuses, également, sur, sur le dessus, alors ça, l'avantage de ces sulfateuses, c'est qu'en plus, ça peut se détacher, pour, pardon, pour associer, donc, à d'autres armes, donc ça, on va le voir tout à l'heure, alors, en ce qui concerne, le reste, vous avez une petite chose, qui va rappeler, pour les femmes de ma crosse, par exemple, parce que je suis aussi, collectionneur de ma crosse, ceci, ça, c'est le petit, ah, ouais, les petites trappes cachées, cachant les, il y a ça, sur pas mal de Gundam, aussi, c'est le genre de petit truc, que j'adore, c'est le petit détail, mais, c'est ce qui fait toute la différence, on voit bien la tronche des, des roquettes, ah, et donc, voilà, super armé, vous ne fiez pas à sa petite taille, je pense que, voilà, en termes de dégâts, ça doit être assez ravageur, donc là, on a fait à peu près, donc, le tour, même, on a fait le tour complet, donc, de la cabine, on verra aussi, juste après, si je ne me trompe pas, c'est qu'il y a aussi, d'autres combinaisons possibles, entre la cabine, et le véhicule, qui se trouve, donc, dans la remorque, exactement, c'est ça, en somme, il y a deux modes de transformation, qu'on va voir, justement, après, alors, justement, et bien, puisque c'est ça, on va s'attarder, donc, à présent, sur l'intérieur de la remorque, voilà, donc, à l'intérieur de la remorque, nous apercevons, donc, un autre véhicule, donc, que tu vas nous montrer de plus près, Ah oui, c'est pas du petit véhicule non plus, par rapport, pour faire le biais, avec Optimus Prime, qui a le tout petit pod, à l'intérieur, oui, le petit roller, voilà, le petit roller, et bien, ça, c'est le petit roller, on va dire, du Battle Conrad, il ne peut rien avoir, c'est redoutable, il y a eu un sacré travail, pour le remettre au bout du jour, une évolution formidable, je remarque qu'il y a encore, 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 ça, c'est génial, on a encore un nouveau type de cockpit miniature, juste ici, alors, ce cockpit-là, ça, c'est sensationnel, je trouve, comme tout cockpit, tout cockpit, pardon, ce qu'on peut faire, c'est que, du coup, alors, attend, pardon, parce que, moi, je ne suis pas trop habitué, voilà, donc, hop, alors, non, non, si, je peux, voilà, c'est ça, donc, on l'ouvre, ici, tac, et donc, par rapport aux autres, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment un centre de pilotage, quand on regarde bien, c'est pas, voilà, c'est le petit défaut, oui, l'intérieur d'un petit compartiment, c'est ça, on le sait plus, ça fait plus tant qu'autre chose, par contre, ça se dessine quand même comme un visage, là, on dirait comme un insecte, on dirait les vieux robots kitsch, voilà, exactement, voilà, et, ah, non, très bien, je le remets, pardon, parce que je croyais, il y avait quelque chose, alors, c'est bien, on peut, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec le cockpit de la cabine, intervertir si vous souhaitez avoir celui-là, enfin, bref, voilà, c'est le cas, donc, pour tous les véhicules de Diaclone Holyboot, donc, équipés de ce type de cockpit, alors, on a la six roues, donc, gros véhicule tout à l'heure, c'est vraiment super, là, encore, enfin, regardez-moi, c'est de, c'est que ces couleurs éclatantes, c'est magnifique, les plastiques sont super beaux, on a une quantité de moulure et de détails, je ne sais pas, si ça ressort à la caméra, mais c'est vraiment insane, ouais, et on a quand même, alors, c'est léger, c'est du plastique, mais on sent quand même la robustesse, en aucun cas comparable avec ce qu'on peut retrouver, donc, chez Hasbro, avec les Transformers Legacy, Warpower, Cybertron, là, on a des plastiques d'une autre qualité, c'est vraiment, c'est vraiment de toute beauté, qu'est-ce que tu peux rajouter, donc, par rapport à ce véhicule-là, je suppose qu'il a aussi des combinaisons, des possibilités, alors, oui, il peut se transformer, en mode combat, c'est-à-dire, ça change vraiment un peu trop rien au véhicule, mais, ça lui apporte un peu plus de cachet, d'accord, donc, il a un mode attaque, je vais le transformer, je vais le transformer off-camera, et puis, on revient, donc, après, sur le résultat de la transpo, allez, à tout de suite, et voilà, donc, le résultat de notre petit roller, entre guillemets, dans une forme, dans une forme un peu modèle lunaire, mais modèle lunaire, mais en même temps, je trouve qu'il a un côté aussi, un petit peu insectoïde, c'est assez troublant, ça me fait penser, un peu, sous certains aspects, la gamme de jeux de joies Zoïd, ouais, c'est particulièrement intéressant, alors, tu as des choses à nous dire, donc, sur ce mode ? Alors, grosso modo, non, il n'y a pas grand chose, vraiment, à dire dessus, à part, là, vous voyez, il y a des trous, ici, pour associer autre chose, donc, justement, tout à l'heure, lors d'une prochaine transformation, je vous ai présenté des sous-papés, tout à l'heure, on en a, on a des sous-papés, vous allez voir. Oui, donc, on peut rajouter, encore d'autres types d'armes, à celles déjà proposées, ouais, ça, c'est vraiment génial, l'usage du port 3 mm, est vraiment poussé à son paroxysme, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment bluffant, alors, je vous montre comme ça, je vous fais tourner, là, c'est pareil, donc, on voit les gros canons, les gros pampans, c'est carrément bien, et ça tient, c'est costaud, c'est solide, ça ne bouge pas, vous voyez, donc, non, franchement, c'est de toute beauté, on a quelque chose, alors là, pour le coup, on a quelque chose de la fois très moderne, et assez kitsch, et assez kitsch aussi, je trouve, voilà, un véhicule vraiment plutôt intéressant, alors, nous revoici à présent, donc, avec les deux véhicules initiaux, donc, rappelez-vous, la cabine de la remorque, et ce qui forme, donc, le second véhicule de type roller, donc, pour Optimus Prime, ou Battle Convoy, donc, voilà, comme vous vous doutez, si les deux véhicules sont là, c'est parce que, là encore, donc, on peut les faire fusionner ensemble, pour faire un véhicule plus grand, alors, une fois de plus, donc, Yanis, qui maîtrise parfaitement son sujet, va nous montrer un petit peu comment il fait, alors, déjà, on a vu tout à l'heure la remorque, alors ça, c'est avec le tracteur de la remorque, alors, on dit, ça, le tracteur de la remorque, c'est un petit peu plus, l'avantage, c'est que là, ici, par exemple, pardon, à ce niveau-là, donc, du coup, vous avez, un petit pignon, que vous allez mettre, du coup, ici, alors, l'avantage, c'est que vous allez me dire, comment on fait pour l'enlever après, parce que vous avez, comment dire, vous avez un clip, ici, alors, déjà, je le mets, voilà, top, ça, alors, si ça vaut bien, ouais, c'est bon, ah oui, si, il n'y a pas que ça, j'avais pas vu, j'avais oublié, mais il y a aussi des encoches, qui sont ici, qui sont juste là, ah oui, d'accord, d'accord, donc, du coup, juste un instant, et voilà, donc, on a la cabine de formé, c'est génial, c'est formidable, alors, on a un côté, vraiment, ultra futuriste, façon Optimus Prime, façon Battle Convoy, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, un aspect un peu, si Bertronien, ou en tout cas, d'une autre, d'une autre planète, on a un petit côté, je trouve aussi, véhicule, comme dans les sagas Alien, ou autres, des années, des années 80, je trouve ça, vraiment, super sympa, donc, le tout forme la cabine, qui va, donc, du coup, transporter, la remorque, comme, donc, notre Optimus, ou notre Convoy, voilà, plus qu'à voir, comment se fait, donc, la connectique, entre notre cabine, et notre remorque, alors, vas-y, Yanis, c'est à toi, alors, c'est hyper technique, je vais tout de suite, alors, basculer ici, ensuite, vous prenez, le tracteur, qui est ici, ici, vous avez deux trous, et bien, vous mettez, et ils vont, franchement, c'est, on va, je ne sais pas si on voit, hop, et ça y est, donc, c'est, voilà, l'ensemble est fixé, génial, on reconnaît bien, encore une fois, donc, cette, voilà, cet hommage, cette inspiration, donc, d'Optimus Prime, ou de Convoy, puisque c'est vrai que je dis Optimus Prime, mais Optimus, c'est surtout, donc, pour les Transformers, là, on a quelque chose qui fait penser aussi, donc, et bien, à notre Battle Convoy, tout simplement, avec, donc, sa remorque, alors, voilà, vu toutes les bonnes surprises qu'on a eues, donc, jusqu'à présent, avec tous les aimants, les éléments différents, j'imagine, bien entendu, que la remorque n'est pas statique, elle ne reste pas, elle ne fait pas qu'une seule remorque, on a quelque chose de bien plus élaboré, non, alors, oui, exactement, la remorque, comme le reste, se transforme, ça se situe, vous allez voir, c'est intéressant, un truc de fou, alors, on va voir pour la remorque, allez, du coup, c'est parti pour la remorque, et on va voir, si on retrouve, là encore, donc, des inspirations de la remorque, donc, de Battle Convoy, Diaclone, alors, c'est parti, donc, pour la transformation de la remorque, que vous allez voir, déjà, ici, vous allez avoir un truc, à ouvrir, là, pareil, alors, ici, comme tout à l'heure, hop, on ouvre, on ouvre, ensuite, ici, toute la partie, là, ce sont des fixations, qui sont faites, en cas de compte, donc, en somme, vous n'avez pas vraiment, des pics, ou des choses comme ça, top, vous ouvrez, d'accord, voilà, et là, voilà, vous avez, clairement, une plateforme de combat, donc, hop, je remets ça là, là, voilà, tac, alors, qu'est-ce qu'on peut dire, de cette remorque, alors, déjà, vous avez des bandes magnifiques, sur les transformers, vous n'avez pas ça, ces bandes magnifiques, c'est pour aimanter, tous les petits personnages, que vous avez, donc, que vous avez sur les billes à feu, donc, là, par exemple, dans ce top-clic, là, vous allez avoir des personnages, et vous pouvez les poser, vous pouvez les poser à la verticale, comme vous avez déjà l'occasion de le voir, le dessous du pied, en fait, est muni de petits aimants, donc, chaque pied a un petit aimant, donc, qui, du coup, permet de pouvoir les fixer, ici, de façon magnétique, sans que ça se casse la tronche, parce que, bon, c'est vrai qu'il suffit de voir l'échelle, on est à un centimètre, même pas et demi, c'est tout rikiki, et donc, du coup, ça vous permet, d'utiliser, en fait, votre jouet, aussi, comme, comme d'un diorama, comme, pour faire un display, pour rendre la chose plus vivante. Alors, justement, je rebondis là-dessus, sur la chose plus vivante, c'est très intéressant, justement, avec cette gamme, c'est les autocollants, qui sont fournis avec, là, par exemple, pour des écrans d'ordinateur, ça fait des écrans d'ordinateur, Alors, je ne sais pas, je vais voir si j'ai moyen, de vous faire quelque chose de correct, sans que ce soit tout dégueulif, voilà, tac, Donc, on peut voir vraiment le détail, apporté, même aux autocollants, le souci, on a même, sur les claviers, toutes les petites touches, qui sont en relief, ce n'est pas du plat, ce n'est pas du dessiné, c'est vraiment magnifique, donc, voilà, un petit peu comme, un petit peu comme la remorque, donc, d'Optimus Prime, justement, on retrouve, on retrouve, donc, cette possibilité-là, avec également, donc, les lignes des roues, comme on a dans la remorque d'Optimus, donc, qui vous permettent, par exemple, de pouvoir, voilà, faire sortir le véhicule, c'est vraiment, c'est vraiment génial, et donc, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est capable, donc, de faire d'autres, alors, donc, voilà, autre possibilité de la remorque, et vous allez le voir, ça va vous rappeler, une fois, encore une fois, quelque chose, donc, vas-y, montre-nous un petit peu, donc, ça se situe, donc, sur la partie, qui est, voilà, la partie latérale, juste là, alors, ça, c'est un, hop, non, voilà, qu'est-ce qu'on a, alors, ça, c'est un, c'est une plateforme de réparation, donc, alors, l'avantage, c'est que, vous avez un, comme un, un vérin, ah oui, un vérin, voilà, stop, vous voyez, un petit détail apporté, justement, on va le toucher, par exemple, ici, par exemple, l'avantage, c'est que, on peut l'orienter, ensuite, vous avez, carrément, des bras, donc, un, par exemple, une étape, une réparation, par exemple, un laser, tout ça, et là, vous allez mettre un robot, par exemple, voilà, bien sûr, l'avantage, c'est que, vous pouvez mettre toutes les tailles, parce que, du coup, vous avez la plateforme, qui se lève, qui s'abaisse, à fonction de la taille du robot, et là encore, donc, ça nous fait penser à Optimus, avec, donc, sa remorque, dans la configuration, réparation, ouais, c'est carrément génial, c'est vraiment bluffant, alors, on a encore cette partie-là, voilà, qu'on peut abaisser, voilà, donc, du coup, on peut faire rentrer les robots, de plusieurs façons différentes, ou les véhicules, voilà, et donc, après, avec, tu as plein de petits, tu as plein de petits accessoires aussi, donc, qui vont avec la remorque, alors, oui, il y a plus d'une trentaine d'accessoires, qui vont avec la remorque, et qui sont fournis avec, et, pour mettre, par exemple, vous pouvez mettre le code-plique, par exemple, le code-plique, par exemple, c'est là, par exemple, ou d'autres, carrément, vous avez une applique, que vous pouvez mettre ici, et là, des ordinateurs, et là, donc, vous trouvez les ordinateurs. Alors là, donc, Yannis a vite fait aménagé, sachez, vous pouvez faire des trucs, bien plus costaud, bien plus complet, là, on a utilisé quelques pièces, il existe encore plein d'autres ordinateurs, donc, fournis avec le sachet, mais on voit déjà, donc, les possibilités, déjà, vous voyez, donc, les petits ordinateurs, à nouveau, qu'on retrouve avec les petits fauteuils, les petits ordinateurs, vous voyez, vous avez les écrans, ici, translucides, c'est vraiment super bien fait, alors, je vais voir si je peux vous faire un zoom, voilà, je ne vais pas non plus aller jusqu'au dégueulis d'image, mais vous voyez, donc, déjà, vous avez ce genre de, voilà, de petits écrans, vous retrouvez également, juste ici, un autre type d'ordinateur fourni avec, et puis, donc, vous voyez, ici, vous avez un pont, hop, là, je remonte un petit peu, vous avez un pont, donc, qui vous permet d'aller chercher d'autres, ben, d'autres cabines, de ce type, voilà, donc, vous avez vraiment une mini usine, une mini base, à proprement parler, je trouve ça remarquable, c'est vraiment, c'est vraiment génial, sachant que le véhicule qui est sur le pont, alors, on lâche les bras un peu loin, mais vous voyez, vous pouvez le faire coulisser de gauche à droite, vous avez également, comme on vous disait avec Yanis, voilà, les petits aimants, qui vous permettent de pouvoir stabiliser, directement, donc, un personnage, sans qu'il ne se casse la tronche, par exemple, je vous donne un ordre d'idée, par exemple, alors, on va basculer celle-là, je mets le personnage, voilà, voilà, c'est simple, c'est vraiment top, et on aperçoit encore, donc, tout au fond, alors, je vais ramener encore un petit peu, voilà, mon téléphone, et on aperçoit juste ici, donc, le poste principal, le poste de commandement, donc, occupé par deux figurines, un petit peu également, comme on avait, donc, dans Battle Convoy, puisqu'on avait, là, une petite mini cabine, qui était inclue, donc, dans le système de réparation, et bien, justement, cette fameuse cabine, ils l'ont tellement retravaillée, qu'aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec la cabine d'abord, alors, on a vraiment un décor, voilà, tout simplement, on a un dur à mort, c'est épatant, et donc, avec tous ces ports partout, vous voyez, tous ces petits ports 3 mm, voilà, vous pouvez entièrement, donc, habiller et décorer, pour rendre, pour créer une scène de vie, tout simplement, c'est, voilà, ça, j'adore, c'est vraiment le potentiel, pousser jusqu'au bout, voilà, chaque pièce a son utilité, c'est pas juste pour faire beau, c'est, voilà, c'est vraiment du tout beau. Alors, maintenant, on va passer très rapidement, je vais enlever le pont, on n'a pas plus longtemps, c'est juste des encoches, voilà, vous voyez, c'est très rapide, pour monter un diorama là-dessus, c'est justement parfait, alors, le fameux cockpit qui est là, enfin, le cockpit, la tour de contrôle, et bien, enfin, c'est bien une tour de contrôle, mais avec un petit ascenseur, comme vous pouvez le voir, mais la petite particularité, elle est là, c'est que vous pouvez remonter l'ascenseur, vous ouvrez ici, et la fameuse tourelle qu'on a dans le battle qu'on voit de 1980, les années 80, voilà, là, vous avez votre tourelle, et bien sûr, vous pouvez la tourner, voilà, alors, la petite chose aussi qui est assez à noter, c'est qu'ici, à chaque fois que vous tournez, là, vous avez un curseur, c'est-à-dire que tant que le curseur est descendu, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fixée, donc vous avez des encoches qui permettent de fixer, vous voyez, le curseur, c'est tout petit, vous voyez, hop, le curseur, il revient, et donc du coup, il entre complètement le... le système de locage, exactement, c'est super bien foncé, et bien sûr, encore une vidéo, elle se détache, là, vous allez me dire, qu'est-ce que je vais faire avec une société de volant, et bien, attention, surprise, hop, et oui, vous avez des missiles, vous avez des saches de missiles, et donc du coup, ça vous fait aussi, une petite navette, une petite navette sympa, alors aussi, bien sûr, c'est amovible, d'accord, voilà, tac, donc bien sûr, vous avez des encoches ici, donc ça veut dire que vous pouvez aussi, mettre d'autres accessoires, et aussi en dessous, donc ça veut dire que vous pouvez mettre sur d'autres choses, oui, entièrement le customisé aussi, les jouets, j'aurais eu ça étant gosse, mais j'aurais passé des heures, et des heures, et des heures, à m'éclater avec, c'est complètement ahurissant, je suis épaté, surtout quand on voit, en fait, quand on repense, donc aux jouets Diaclone, des années 70-80, on se rend compte, alors ok, il n'y a plus de métal, il n'y a plus de pneu gomme, caoutchouc, tout ça, mais là, l'évolution, la technologie actuelle, donne quelque chose de vraiment concret, c'est un truc de ouf, quoi. Tu ne trouves pas qu'il y a un petit côté menthe à force ? Il y a un petit côté menthe à force aussi, effectivement, j'ai justement, moi, l'énorme transporteur de mini véhicules, et ce n'est pas faux, les petits bonhommes, les compartiments, les fauteuils, il y a un petit quelque chose de ça aussi, effectivement. Et comble du bonheur, que serait un battle convoy, sans une transformation en mode robot, la logique imposée aussi avec cette gamme Diaclone Reboot, parce que oui, vous avez également le robot. Donc Yanis va nous montrer un petit peu la transformation, qui m'a l'air plutôt très fun. comme pour les bras d'Optimus, G1. Alors oui, il y a ce côté que je retrouve dans les transformations de Primus, quand il se transforme. Alors ça, ce qui va se passer, c'est que, on va ouvrir une jambe, on va descendre une jambe plus l'autre, d'accord ? Donc là, déjà, on a déjà une partie. On voit le slider, voilà aussi. Donc, ensuite, on va tourner de l'autre côté, ici, donc, on va déclager les roues. On va les étudier. Tac. Là, pareil. Alors, toujours séparer les jambes, vous verrez que dans deux transformations de Diaclone, c'est pareil. Ouais, c'est très fort ça. Tac, Tac. Alors là, par contre, on ne va pas se trotter. On va tourner. Hop. On va tourner. On va tourner le dernier. Ici, donc ici, au niveau du haut, on va tourner. Donc, du coup, s'il y a quand même ça qui reste, le côté, on tourne la cabine. Ici, au niveau des bras, on ne va pas laisser avec des réacteurs, quand même. Donc, alors, c'est ça qui est sympa, on va sur Diaclone. Donc, là, on s'y attend loin, il y a des entrecôtes, il y a des compartiments pour les... Hop là, est-ce qu'on va bien la cabine ? Oui. Voilà. Tac, par là, vous voyez, si elle t'attend pas, il y a une main. Voilà. Donc, je vais ouvrir la main. La main du robot, pas la mienne. Voilà. Non, je sais pas, il y a des points. Ok, je vais sortir. Ensuite, l'autre, pareil. Ça me fait penser un petit peu aux observer games. C'est marrant. Donc, l'autre, ici, alors là, il y a des... il y a le... Comment dire ? Il y a le... je fais parler de côté. Hop. Hop. Et puis, on va pas trop. Voilà. Alors, ensuite, je remets le petit gun, qui est là. Voilà. Ici. Voilà. Hop. Donc, on s'est puissé les bras. Tac. Ici, on s'est puissé les bras. On les fait d'arrière en avant. On les fait glisser. Donc, voilà. Donc là, on commence à avoir... Ça commence vraiment à bien se dessiner. Ensuite, il nous reste la tête. Ici. Le cuculat. on va avancer un petit peu. On le recule. Là, vous dites, voilà, déjà, il y a une tête de finie. Ce n'est pas finie. Ce n'est pas finie. Ce n'est pas finie. On recule le copie. On tourne la tête. On bascule. On va se faire... On a bien les inspirations même au niveau du visage du Battle Convoy. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il se regroupe. Alors, déjà, au niveau des articulations. Une partie, une fringue, une petite partie métal. Au niveau des articulations, une petite partie métal. Ensuite, vous avez les guns à la revière. Alors, ça, c'est justement, c'est là que... C'est toute la différence. Donc, ces guns, en sorte, vous pouvez les associer avec quelque chose. Comme je vous ai dit précédemment. Donc, on va les enlever. Alors, il est bien. Voilà. C'est quand même une partie. Alors, on est comme ça. Normalement, cette petite partie-là, ici, c'est... Comment dire ? Se détache. On en montre un. Hop. Donc, ici, alors, avec un peu de matériel. Voilà. C'est ça. Et donc, la pique sur patteuse, ici, se met en deux. Voilà. Voilà. Donc, on va faire des deux côtés. flingues de la mort qui tue. Avec les mains articulées aussi. Il y a les mains aux doigts articulées. Ça, c'est pas mal. En rotation du bassin. Voilà. On peut faire. Alors, on ne sait pas s'il fait le grand écart. On va voir ça tout de suite. Donc, je pense qu'il va falloir quand même... Il va falloir quand même... Voilà. Hop. on va essayer. On fait le tête, papi ? Allez, c'est parti. Alors, en avant... Alors, grand écart latéral, ça gère pas mal. Ça gère pas mal. On a les piens de travail. Voilà. Ouais, l'amplitude est relativement bonne. Voilà. Ensuite, dans l'autre sens. Alors, on... Le grand écart JCVD. Regardez-moi ça. Vous pouvez voir, on a ça, c'est deux véhicules, mais ça ne dit pas. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, le grand écart. Voilà. Ensuite, au niveau des bras, enfin, des bras, voilà. Rotation intégrale, ouais. Voilà. Ici, pareil. Les avant-bras, ok. Les mains, pareil, et les petites articulées. Voilà. Enfin, on a vu que... Oui, on a les phalanges d'articulées. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est que là, on voit encore la maîtrise de Takara, c'est qu'on n'a absolument aucun jour, aucun vide, aucun creux. Tout est plein. La carrure du robot est franchement formidable. Avec ce côté, voilà, avec le pilote qui est à l'intérieur, puisque donc, les diacones ne sont pas des robots pourvus d'intelligence, mais des méga pilotés par l'homme. Et, waouh, c'est... Ouais, ça envoie du pâté. On reconnaît bien même le code schéma couleur d'Optimus. C'est... C'est de toute beauté. Et... Et il y a, je crois, les petites roquettes aussi ici qu'on peut... qu'on peut déployer. Regardez-moi ça, putain, le truc de la mort qui tue. C'est... Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. C'est fait vraiment avec... avec soin. Les conditions sont... sont formidables. On a pour du plastique une bonne densité. Le poids est conséquent. On sent qu'on n'a pas affaire à du... à du plastique creux ou du bootleg. Et regardez-moi ça ! Le light piping de ouf ! Ah, c'est... Ah là 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 ! Ça, c'est beau ça ! Ouais, ça, ça envoie du pâté, du light piping. Ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup aussi sur les Transformers et qu'on ne voit plus aujourd'hui. Ah, la vache ! Et pour finir, petite photo de famille donc de notre Battle Convoy, le mode robot, le petit véhicule qui reste... qui reste juste ici. Et puis, donc, la remorque qui comme me le faisait souligner donc à juste titre Yanis, l'avantage, chose qu'on n'avait pas donc dans la version Diaclone d'origine, c'est que là, du coup, la remorque est entièrement indépendante. Voilà, elle n'a pas besoin de son pilote pour fonctionner ou pour avancer toute seule. Donc voilà, je trouve l'idée particulièrement sympathique. Et tu voulais rajouter autre chose donc par rapport au petit pod juste ici ? Oui, alors, comme Diaclone, c'est toujours l'imagination. D'accord, votre limite, c'est l'imagination. Vous allez enlever ce que j'ai ici. Et au niveau des couleurs, au niveau de l'harmonie des couleurs, personnellement, je ne peux pas passer mieux. Peut-être qu'il peut avoir quelque chose aussi qui s'assaut aussi bien très bien. Voilà, donc on a remplacé le cockpit d'origine par le nouveau qui du coup est muni lui aussi donc de méga canon. Enfin, voilà, c'est ça. C'est tout à fait ce qui résume Diaclone. c'est votre votre imagination et la limite. C'est-à-dire que vous pouvez mélanger, si vous voulez, tous les 7 entre eux et faire des trucs de malade. Le seul défaut pour moi, c'est le prix. Malheureusement, ce n'est pas accessible à toutes les bourses. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est un jouet noble. Néanmoins, c'est quand même un plaisir de pouvoir voir une revue et moi, de les voir de près parce que vous, vous les voyez sur ma vidéo mais moi, je les vois de près. C'est juste formidable. Donc, voilà pour la présentation de notre Battle Convoy VMAX et nous allons pouvoir passer donc à présent au second set. Et passons tout de suite donc au deuxième set, le DA85 Powered Griton composé ni plus ni moins que de deux véhicules. Et petit 360 donc de nos deux véhicules un terrestre, un volant, plutôt très intéressant. On reste tout à fait donc dans le design typique et volontaire donc de la gamme Diaclone avec comme toujours ces superbes finitions peintures, peinture métallique violette, du bronze, de l'argenté, enfin des peintures qu'on ne voit pas chez tous les fabricants et comme on aimerait justement en voir plus souvent. Donc, les deux véhicules beaucoup plus petits que le Power Convoy, le Battle Convoy du moins qu'on a vu précédemment. mais voilà, vous allez voir que là encore, l'imagination est à son comble avec différentes combinaisons et déjà de les voir comme ça côte à côte, je trouve que voilà, c'est juste un régal pour les ratings. et petit 360 donc de la première combinaison comme vous pouvez le constater les deux véhicules ont fusionné ensemble pour former un vaisseau de taille plus importante là encore surarmé regardez sur les côtés les petites tourelles également latérales les lance-missiles sur le dessus voilà bref mieux vaut éviter de se retrouver donc nez à nez avec un tel engin j'adore le concept les couleurs s'associent plutôt très très bien et puis comme toujours cette possibilité qui vous est donnée donc de pouvoir vous constituer des véhicules tous pourus improbables les uns que les autres et les plus originaux un petit mot à dire sur ce mode là Yanis ? alors oui ce qu'on peut voir c'est que tout à l'heure cette partie là a été devant par exemple et vous avez été tournée dans l'autre sens alors là ce qu'il s'est passé c'est que moi j'ai mis les bras vous avez dit qu'on s'en veut peut-être devant vous mais j'ai préféré faire comme ça donc l'arrière vient sur le pod terrestre et on retourne le pod terrestre pour pouvoir mettre le jet dessus après les parties qui sont restées vraiment qu'on n'est pas dessus c'est donc cette seule-ci c'était celui qui était du pod terrestre enfin du char du petit char la lumière on va dire et le bouclier alors le bouclier on va voir ça voilà donc pour le premier le premier mode voilà absolument extra souvenez-vous en première partie donc lors de la présentation du battle convoy nous avions donc ces deux véhicules donc celui qui formait le cockpit et le véhicule qui se trouvait donc dans la remorque et bien peuvent également donc fusionner avec donc ce second set pour donner des choses complètement hallucinantes alors du coup ce qui se passe c'est que là pour ces véhicules les terrestres s'associent avec les terrestres et les jets s'associent avec les jets donc du coup on vous montre ça tout à l'heure et voici à présent donc un 360 de nos deux véhicules volants et nos deux véhicules terrestres voilà tous deux fusionnés vraiment j'adore on n'a pas quelque chose qui est fait juste à l'arrache tout est bien travaillé une fois de plus les couleurs vont forcément très très bien ensemble non c'est vraiment super joli le vaisseau avec la gueule on a quelque chose de plus barraqué plus costaud plus gros le véhicule terrestre quant à lui et bah lui c'est pareil c'est du tonnerre on a vraiment une logique une cohérence on n'a pas juste des éléments qui sont là pour faire beau tout est vraiment très très bien calculé d'ailleurs alors bien sûr les transformations ont été faites hors caméra mais on voit qu'il y a tout plein de petits systèmes ingénieux de fixation de sécurité de locage et autres voilà donc bah ça vous a de la gueule les deux véhicules séparés donc les quatre véhicules unitaires étaient vraiment très très réussis là on a encore quelque chose d'un level supérieur et donc il nous reste encore une transformation donc pour les modes véhicules cette fois-ci encore plus insane et oui c'est possible puisqu'à présent donc Yanis va nous transformer les deux véhicules ensemble alors là je peux même vous le transformer déjà devant caméra il n'y a pas de problème parce que c'est assez simple donc j'enlève ceci je retire ça je présume voilà je reprends celui-ci ça va s'enlever le plateau voilà très bien on est chez Maïté ici il n'y a pas de souci exactement vous voyez celui-ci donc on le met dans une configuration alors on replie les canons on replie donc on a une glissière là vous voyez il y a une glissière qui est ici et qui est à nos vides ici d'accord la fin de course c'est à nos vides ici ah génial je vois le truc on bascule donc pareil de l'autre côté on bascule hop alors le but c'est aussi de voir le doré ici pour le mode gros véhicule donc on bascule ensuite vous voyez le fin de course ici alors là ça bloque on tourne les on tourne les ailes donc pareil hop on tourne les ailes alors petite chose pour ceux qui l'achèteraient il faut juste décaler pour pouvoir encocher vous voyez vous avez des encoches là et là ici et là donc du coup on décale légèrement le rail hop on bascule hop on ferme vous voyez voilà c'est loqué c'est loqué on referme alors oui tout à l'heure on l'a pas dit on l'a pas dit mais ici donc vous avez des trains d'atterrissage ici mais associé avec le rouge vous avez des trains d'atterrissage arrière aussi voilà on remet ça donc là déjà vous avez la première partie voilà donc ça fait un peu comme quelque chose c'est un booster oui on voit bien les multiples réacteurs voilà sur celle là alors il n'y a pas de grand chose alors vous avez la partie alors ça c'est une partie gun gun bouclier alors cette partie là normalement on l'aide légèrement hop voilà pour dissocier cette partie là on referme voilà alors vous pouvez voir ici une glissière à ce niveau là ici notamment bien au niveau de la caméra voilà alors ce qu'on fait c'est déjà on enlève ça non pardon on n'enlève pas ça pardon c'est ça plutôt voilà donc là ici comme tout à l'heure on a associé le on a associé le rouge et puis le bleu de la première comment dire du battle qu'on voit comme ça et bien là c'est pareil donc la glissière n'est pas la même donc on fait glisser top voilà et voilà et puis c'est fini voilà c'est fini et du coup il y a un gros véhicule bien badass et voilà le mastodonte une espèce de norme moissonneuse batteuse de l'espace qui pourrait faire palir ni plus ni moins hop que ma CFR Cusson lui-même regardez-moi ça c'est formidable là les canons se transforment en propulseurs les propulseurs principaux toutes ces roues les deux étages le mélange rouge bleu tout est vraiment encore une fois harmonieux alors c'est pas le mode que je préfère de tous mais il le fait et donc ça c'est toujours c'est toujours bon alors bien entendu il est possible en se creusant un petit peu la tête de faire peut-être d'autres réalisations en mélangeant un petit peu tous les diacones entre eux voilà on a vraiment quelque chose de pertinent et j'aime beaucoup l'échelle effectivement qui permet d'avoir quelque chose de cohérent surtout avec les figurines quelque chose à rajouter Yanis ? oui alors ce qu'on peut voir aussi ici c'est que cette comment dire normalement c'est la version je crois que c'est Versailles Gorg que ça s'appelle donc c'est le V alors là je me suis trompé tout à l'heure je viens de voir ça donc là j'enlève hop donc vous voyez ici vous avez du doré ici et là vous avez la partie donc le V Sizer qui a fait aussi sur un des deux coureurs et là voilà c'est beaucoup mieux comme ça ouais c'est vraiment super et puis on a les deux cabines de pilotage également de chaque véhicule les deux coordonnées ensemble c'est décidément une gamme qui réserve bien des surprises et aussi à noter que c'est pas qu'il y a un véhicule qui reste parce qu'un coup il peut voler on a pas un tac il peut voler ouais c'est et donc nous avons une moissonneuse batteuse volante et petit 360 à présent du dernier mode qui comme vous l'aurez deviné n'est autre que le mode robot regardez-moi cette masse hop là voilà on protège on referme le slip regardez-moi cette masse regardez-moi c'est impressionnant j'hallucine franchement on a quelque chose de totalement original totalement bien pensé regardez-moi ça comment tout est vraiment bien situé bien calé les différents armements ouais c'est impressionnant toutes ces couleurs là on a vraiment un feu d'artifice de couleurs pour le coup c'est voilà et puis donc le petit plus le petit batte pack le le petit le petit jet pack même voilà avec ses ailes parce qu'il peut voler voilà donc terrifiant avec les tourelles ici le long des jambes enfin le truc est hyper blindé regardez-moi cette grande épée formée grâce aux deux épées séparées c'est c'est juste hallucinant et du coup l'épée a un gimmick il y a même plusieurs gimmicks vous allez voir donc hop je vais le tour hop voilà je vais faire l'épée hop allez voilà très bien alors l'épée l'avantage c'est que tout à l'heure vous l'avez vu avec le bouclier sur un sur le tank enfin sur le tank sur le véhicule mais déjà ça se sépare vous pouvez faire même deux épées si vous voulez comme ceci une voici mais aussi vous pouvez aussi faire très bien une gun on fait un fusil d'accord l'autre côté pareil là on est complètement dans l'influence Gundam là pour le coup j'adore et dernière chose bien sûr tout est à nos vides on peut aussi retirer pardon excusez-moi on peut aussi retirer voilà et petite chose on a eu l'épée mais aussi il y a le bouclier il y a le bouclier il y a aussi d'autres choses donc je fais un nouveau hop je prends hop donc le bouclier c'est le petit côté justement de petites ailes et enfin c'est pas des ailes mais c'est une voilà donc là le côté il y a aussi un petit côté Gundam c'est très simple oui 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 absolument absolument on a un bouclier on a à la fois une arme blanche l'avantage aussi qu'il y a c'est que tout ça ça s'associe donc là on voit je remets tout je remets je remets donc là vous voyez on a des encoches là et là ici vous avez des arpa hop on a un peu tout s'emboît voilà parfaitement bien voilà c'est bon alors vous pouvez aussi faire voilà donc pour ceux qui ont vu la vidéo sur youtube de la vidéo promo de Diaclone donc la toute chose arrive comme ça pour arriver vers le robot elle arrive voilà oui comme un petit drone voilà c'est ça exactement donc c'est aussi un drone voilà génial voilà franchement on a vraiment c'est passé cette gamme et terminons à présent donc avec le troisième et dernier set le DA91 Super Heavy Machine Pod Gantry qui comme vous pouvez le remarquer donc nous fait penser justement à un cockpit et une remorque un petit peu donc pour le Battle Convoy et vous allez voir donc ce n'est ce n'est pas anodin là encore on a quelque chose d'exceptionnel une pièce parfaitement maîtrisée avec des petits gimmicks quelques petites nouveautés aussi quelques petits ajouts voilà toujours une petite prise de risque mais toujours la bienvenue enfin bref voilà un petit peu à quoi ressemble ce véhicule tout droit sorti d'un film de science-fiction alors moi ce qui me frappe à mes yeux je sais ce n'est que mon point de vue c'est qu'on a un peu l'impression de se retrouver dans une vieille série des années 70 je pense notamment à Cosmos 1999 des véhicules très cubiques des gros balèzes avec toujours un espèce de cockpit tout allongé à l'avant ça me fait penser à pas mal de films et de séries que j'ai pu voir dans mon enfance donc déjà je trouve que le côté esthétique est sympa on voit que cette remorque motorisée donc même si elle ressemble fortement à celle du battle qu'on voit présente quelques petites différences volontaires bien entendu quelques petites améliorations et encore une fois de la prise du risque et du gimmick et on va retrouver aussi des choses auxquelles on est déjà habitué donc je vais laisser Yanis vous parler un petit peu de ça voilà les compartiments les gimmicks tout ce qu'on peut retrouver donc sur l'extérieur du véhicule allez let's go alors du coup ce pod enfin c'est pas trop un pod c'est plus une extension de la remorque du battle qu'on voit parce que comme vous pouvez le voir donc j'enlève pour vous montrer vraiment donc on est vraiment sur une extension donc on retrouve toujours les petites parties là tout à l'heure je ne l'avais pas ouvert autant donc les petites parties on peut mettre les motos ici voilà rien que ça c'est génial c'est tellement bien exploité le produit ensuite voilà donc ensuite on retrouve la porte alors là je n'ai pas encore mis les autocollants mais voilà donc vous avez la porte ici donc tout celui c'est pareil à noter qu'on a cette petite partie ces petites parties là donc là par contre ils ont pris ils ont mis des lance-missiles et ça c'est vraiment bien donc du coup ça va mettre tout de suite le cachet au véhicule donc du coup on les met comme ceci ensuite donc du coup à ce niveau-là au niveau de l'extérieur parce que j'en fais l'extérieur donc du coup vous avez les canons ça c'est sympa et c'est sympa c'est qu'en plus on a voilà deux couleurs différentes je trouve que là c'est pareil ouais c'est voilà le petit souci du détail comme toujours après le petit démol c'est que j'aurais bien aimé qu'il y ait des municides qui se pas qui se projettent mais quelque chose qui sort un petit peu pour faire écran des ordinateurs ah oui c'est ça exactement ouais ah super voilà du coup elle est fournie quand vous ouvrez la boîte en somme ça c'est vide et donc du coup vous avez bien que vous le dessinez ah c'est excellent avec cette bulle ça j'adore après à noter autre chose voilà ensuite au niveau du principe donc ça ici donc les rampes de missiles vont servir de pied pour déployer la remarque d'accord ok ensuite donc ça se passe de la façon suivante alors comme vous pouvez voir si je fais ça par exemple voilà ça se bascule donc là en dessous vous avez des pieds que vous passez comme ceci donc à noter qu'on peut voir aussi des treuils au niveau du détail on peut voir des treuils ici de chaque côté ensuite donc c'est très simple donc on ouvre ici on ouvre là donc de l'autre côté ici donc toujours la rampe et on descend alors petite chose il y a un petit véhicule aussi dans celui-là alors il y a un petit véhicule le petit truc c'est qu'on a une encoche pour le caler pour faire qu'il baisse ah ouais ça c'est intelligent alors donc là je vais le sortir voilà voilà donc alors je le mets de côté donc le petit véhicule vous avez un petit personne bon heureusement tout va bien les bonhommes sont retrouvés alors donc du coup alors là normalement on doit mettre je crois qu'on doit mettre des bonhommes mais bon c'est pas grave ça me fait penser un véhicule de l'ego alors alors là bien sûr le personnage ne pourra pas tenir d'accord parce que là il n'y a pas de bande magnifique donc alors le principe donc là vous le mettez dans le véhicule et ce petit véhicule vous donnez un véhicule pour un peu dans le 10 ans du tapis ok ok alors alors on repasse à la remorche voilà à la remorche donc alors la remorche c'est pas compliqué vous le verrez et là apparaît encore alors là un arche alors cette arche bien sûr c'est quoi c'est pour éviter la pluie exactement c'est pour éviter la pluie non non c'est pas pour éviter la pluie c'est comme un drone c'est un drone c'est un robot c'est un drone voilà là en fin de vue avec des passerelles voilà le truc de fou il faut tout rentre dans le champ là ça devient chaud ah ouais pas tout non mais bon c'est bon ça va on voit quand même le principal d'accord ok ah ouais c'est énorme encore de quoi faire un méga diorama on a les bras avec des pinces ici voilà 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 ce que ça donne allez c'est pas fini dernière chose dernière petite chose que vous voulez dire ok je vais pas vous le redescendre hop 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 et là depuis la cabine derrière on va bien monter voilà voilà on recommence on va ici ouais 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 c'est bon c'est nickel c'est nickel ouais donc en fait oui on a carrément une tour c'est ça voilà une tour d'opération avec le système de réparation pour les pour les mecas alors en termes de détails ce qu'on peut noter c'est ça ce que je trouvais assez intéressant après chacun c'est son avis il y a un détail les détails de la sorte on parait qu'elle fait sourire elle fait pas sourire ça c'est dommage mais il y a vraiment des détails on voit même je vais essayer de faire un zoom ah oui effectivement ah ouais c'est cool ce qui aurait été bien je dis ça comme ça c'est une possibilité derrière de faire monter cette cabine là on va faire accéder en haut ou en tout cas à chacune des plateformes non c'est vachement bien pensé le souci du détail aussi c'est juste une tuerie alors pour rebondir sur ce que tu dis justement le grand diaclone là qui doit sortir le grand dion qui doit sortir en mars de l'année prochaine aura la même technologie qu'on avait eu dans les starcom pour ceux qui s'en rappellent avec un système de ressort on mettait c'était aimanté ça montait tout seul et bien justement dans le grand dion dans la partie inférieure du grand dion il y aura cette partie là ouais c'est vrai que j'ai pas revu des petits trucs mécaniques comme on a eu dans les premiers diaclones tu sais les trucs quand t'enclenchais une pièce la tête montait automatiquement par un petit mécanisme mais c'était il n'y avait aucune électronique c'était vraiment que du mécanisme ça c'était ingénieux parce que du coup là on retrouvait vraiment des influences aussi au diaclone de l'époque il y avait plein de petits gimmicks de ce style là cet ascenseur qu'il y avait dans les starcom c'était une starbase stationnée c'était excellent ça ouais donc là il y a encore de quoi se faire une néga base alors je suppose que tu peux aussi adapter les ordinateurs les tralali les tralala c'est vraiment super beau c'est magnifique avec les les plastiques en haut aussi et sur les côtés sur chacun des étages c'est vraiment c'est vraiment excellent donc ensuite j'allais en tout à l'heure je vais parler aussi du véhicule alors la toute chose c'est ça on somme c'est ça on l'ordinateur et normalement on met des véhicules et on met des cartes on va essayer de le faire ah bah si ça passe ah nickel alors allez ça mérite un petit zoom tout ça et voilà et il est mort voilà il n'y a plus personne pour s'occuper de la base ah bah ouais il est encore plus vous voyez vous avez à à à à à à à à à voilà c'est bon monsieur est revenu sur sa plateforme un peu cassé là j'aimerais pas trop à sa place en ce moment alors amateur de l'i piping cette séance est pour vous regardez-moi ça regardez-moi ça ce truc du fou on croirait qu'on a mis une LED à l'intérieur et comme je vous le disais donc à chaque étage on retrouve cet artifice là alors vous mettez une petite bande de lumière un petit truc comme ça et puis voilà pour votre diagrama regardez-moi ça si c'est vous voilà peut-être ici pareil on va contre on met la lumière ici directement et voilà je sais pas si on voit bien ouais 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 c'est voilà on peut même le mettre ici ah oui je vois juste là ouais ouais excellent et donc le dernier avantage de cette remorque c'est d'avoir en même temps de bénéficier donc d'un sort d'un stand un petit peu comme on a chez certains Gundam qui vous permettent donc de pouvoir recréer une scène de l'animé ou une scène fictive et on va se rapprocher on voit bien donc les différents éléments de plateforme de chaque côté qui viennent donc englober chaque partie à vérifier ah les pinces mécaniques sont en haut voyez là encore pareil et puis donc on retrouve notre petit véhicule hop juste ici voilà chacun a ferré donc à réparer restaurer réaménager réhabiliter et faire reluir donc notre magnifique battle qu'on voit et revoici donc notre pod Gauntree Gauntree pardon dans son mode véhicule donc au côté du battle qu'on voit et on aperçoit juste ici voilà Yanis vous a fait un petit rangement de différents personnages pour vous donner également donc une idée de l'échelle comme quoi c'est possible de faire quelque chose de faire une échelle cohérente Yatho n'a bien compris la chose alors certes on va pas faire de polémique avec les Masterpiece Transformers ou autres puisque ce sont deux styles de jouets différents mais voilà c'est ça qu'on apprécie aussi dans la crédibilité de la chose c'est que voilà si ça devait exister on aurait voilà une idée de ce que représente donc la taille des véhicules par rapport au personnage c'est voilà c'est à tomber et donc et donc à présent et pour conclure Yanis va vous montrer en direct en live donc l'association de nos deux véhicules ensemble je pense que ça promet un truc de folie alors du coup j'espère de la façon suivante pour les associer c'est très simple alors ici on va faire sauter la porte ici hop voilà on enlève ici on enlève là alors au plat lab pour aller plus vite je me suis permis j'ai enlevé les trompes qui étaient là voilà donc voilà ça ça on l'écouté on n'en a pas besoin ensuite la partie pod enfin là je vous dis à chaque fois le pod mais c'est l'extension donc c'est simple on fait l'écouté c'est assez rapide voilà c'est vraiment pas compliqué en termes de transformation on réserve pour après voilà hop parce que vous voyez bien donc ici vous avez des ergots ici vous avez des empêches ici donc de chaque côté pareil et donc de tout pour ça ça va s'associer ici comme celle-là juste ici et donc hop j'ai juste à apprécier apprécier et ensuite les sécurités les sécurités enfin le collage voilà hop c'est vrai que la première fois que j'ai transformé j'avais mis cette partie qui est là donc le cockpit à l'arrière et j'avais enlevé toutes les portes donc ça faisait un cockpit à l'arrière et à l'avant ah oui c'est pas con voilà mais bon du coup après il n'y a plus de rentre de l'enfant de faire sortir les véhicules tout ça donc on est et hop on est je vais on est on est je vais je vais je vais ouais il y a je vais à il y a il y a je vais qu'il il y a carrément ... allez les roues il faut penser aux roues des tanks his de la série cobra les méchants cobra là ça me fait penser tout à fait à ça c'est marrant ouais si ça rentre dans le champ mais je pense qu'on pourrait même encore mettre un wagon si un autre était sorti ce qui est bien c'est d'avoir des extensions qui ont chacune je pense leurs habilités je pense que c'est là où on a vraiment l'intérêt parce que sinon on pourrait se permettre de remplir certainement à l'infini faire une espèce de train géant mais je trouve aussi moi plus logique d'avoir un compartiment qui est capable de faire telle chose un autre telle chose un autre telle chose là du coup ça augmente encore la rejouabilité de l'ensemble c'est vraiment impressionnant on a toujours ce côté un petit peu rétro un malgré ce mélange futuriste rétro futuriste c'est c'est ouais c'est assez sympa et puis on n'oublie pas bien sûr qu'il est possible de stocker dans chacune des des roues enfin des chenilles une petite moto et puis vous pouvez aussi stocker ou positionner ou mettre à l'intérieur aussi les petits sarcophages des mini melka par exemple enfin bref avec tous les ports 3 mm qu'on a absolument partout voilà on se fait plaisir on booste le truc à volonté à condition bien sûr d'avoir les autres d'autres diaclones puisque voilà c'est là aussi que tout prend son intérêt c'est que plus on a de diaclones et puis on peut faire de choses et de nouvelles choses petite photo de famille et par la même occasion donc différence d'échelle entre notre robot notre méca battle convoi et donc sa remorque voilà on précise aussi que grâce aux différents copies que vous pouvez donc en faire une remorque qui fonctionne indépendamment du robot qui ne sert pas d'une simple remorque banal mais qui est vraiment pourvu de ses propres écouter de ses propres gimmicks donc maintenant il nous reste quoi yannis parce que du coup on peut aussi ouvrir la remorque comme ça avec les trois trucs ah ouais je serais curieux de voir ça mais alors je sais pas si mon objectif lui va apprécier parce qu'il est tout est amoureux même les pieds ouais donc du coup on ouvre la remorque c'est très simple on prend l'arrière ensuite on ouvre voilà déjà pour libérer cette partie là voilà on retrouve aussi derrière le cockpit ici vraiment C'est vraiment une grosse, grosse base de combat. De combat, pas de combat, non, pas de combat, mais vraiment de quatre formes. Oui, on a à la fois le système d'autodéfense, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est la guerre, donc on a quand même des canons, des missiles et tout ça, mais effectivement, on a aussi un centre de reconnaissance tactique, on a aussi de quoi pouvoir réparer les mécas ou les équiper. Et ouais, là, c'est impressionnant, là, ça fait vraiment un diorama de malade. Et donc là, tu vas nous mettre quoi, là ? Ah oui, d'accord, ok. Tu replaces, ouais, tu replaces, là, te convois dans son, dans sa plateforme de réparation, ouais. Voilà, c'est imposant, waouh, 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 waouh. Alors aussi, il existe aussi, bien sûr, plein d'accessoires qui vont avec, avec les ordinateurs, les plateformes pour faire des repas, vous avez vraiment beaucoup de choses. Et pour le fun, oui, juste pour le fun, Yanis vous a concocté un petit diorama maison. Alors, on va voir un petit peu, donc, ce que donne l'ensemble des remorques montées et les possibilités. Donc, nous avons des raccords, ici, qui permettent, donc, de continuer le côté fortifié de la remorque, avec, donc, toujours une cabine, juste ici, une autre, tout en haut. Donc, je vous rappelle qu'on a quelques offices, aussi, d'ascenseur. Nous avons, juste ici, voilà, nous avons les containers à Minimeca. Nos diachrons, donc, affairés sur leurs ordinateurs. Alors, voilà, chacun vacant à ses occupations. Nous avons également, donc, l'autre mini station de réparation. Voilà, là où sont classés, stockés et préparés les cockpits. Voilà, donc, là, on se retrouve en face. Donc, on aperçoit à nouveau les transits des cabines. La mini station de réparation avec notre méca qui n'est pas sans faire rappeler, donc, le méca de Alien. Voilà, une vidéo que j'avais eu l'occasion de vous faire, il y a quelques années, maintenant. Toujours des bonhommes, affairés, des petits diachrons sur leurs ordinateurs. Voilà, et là, nous passons tout doucement, donc, à l'avant. Voilà, ou plutôt l'arrière de la remorque, sur laquelle, donc, toute la maintenance sur notre battle qu'on voit a lieu. Voilà, les différents bras mécaniques. On en profite toujours pour voir, hein, toutes ces couleurs absolument formidables. Voilà, notre battle qu'on voit en pleine révision. Le tout également supervisé, donc, par un mini diachron. Voilà, et de quoi vous faire un diorama de la mort qui tue. Wouhou ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette très longue revue, mais tellement instructive. Et puis, comme vous avez pu le constater par vous-même, pour celles et ceux, bien sûr, qui ont la passion de tenir jusqu'au bout, c'est qu'il y avait tellement de choses à montrer sur ces trois sets. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas les présenter séparément, sachant qu'ils ont tous les trois, donc, leur fonctionnalité propre. Et aussi, donc, le fait qu'ils sont essentiels les uns aux autres, en tout cas, pour ce triple set. Donc, voilà, c'est vraiment formidable. Je suis sur le cul parce que, voilà, plus je vois Diakon progresser dans le temps, plus leurs créations sont impressionnantes. Ils vont de plus en plus loin, ils prennent des risques. Et puis, voilà, Takara, c'est juste du bonheur. Donc, merci, du coup, donc, à Yanis pour, voilà, de nous avoir ramené ces trois dernières pièces Diakon. Absolument magnifique. Ça nous permet, si ce n'est de pouvoir les avoir, au moins, de pouvoir rêver un petit peu. Donc, je te remercie, mon petit père, pour cette longue vidéo. Et puis, bon, pour ce bon moment, parce que, voilà, il y a aussi du off-caméra, hein, vous le devez deviner. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de cette vidéo et de tout ce petit monde. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, que vous souhaitez de plus à part le meilleur possible. Et toujours dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchuuuus. Diakon. Diakon. Diana Kroon. Suis un plon. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.